Dans la vidéo relative aux opérations sur le limite, nous avons vu qu'il y a des formes de limites dites indéterminées. C'est de ces formes là que je vais parler dans cette vidéo. Vous pouvez voir cette vidéo, c'est à dire la vidéo relative aux opérations sur les limites en suivant ce lien. Donc, dans ce qui suit, nous allons voir l'indétermination sur les plans sens et technique utilisés pour sa levée. Nous allons voir comment lever une indétermination du type 0 sur 0, en utilisant les procédés algébriques, factorisation, expression conjuguée ou encore changement de variable. Aussi, nous verrons comment utiliser les procédés analytiques pour lever ce type d'indétermination, les dérivés et le développement limité. Enfin, nous verrons les indéterminations du type l'infini sur l'infini et l'infini moins l'infini. Donc, comme je viens de le dire, ensemble, nous allons traiter des formes indéterminées, des limites. Toutefois, et avant de commencer, je tiens à signaler que, pour une meilleure compréhension des quatre étés et des techniques utilisées, vous trouverez des liens vers d'autres vidéos comportant des exercices d'application que vous pouvez visionner à partir de la présente vidéo ou à partir de sa version PDF disponible sur websavoir.net. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces exemples et je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. Sens et techniques. Certaines formes de limites sont d'apparence dites indéterminées, mais réellement, elles cachent des formes bien déterminées que nous pouvons trouver en utilisant les techniques appropriées. Les limites obtenues par ces techniques peuvent être finies ou infinies. Les formes indéterminées des limites sont du type additifs tels que plus l'infini moins l'infini ou encore multiplicatifs tels que plus ou moins l'infini fois zéro. Les techniques pour lever ces indéterminations sont les suivantes. On a la transformation de l'écriture de la fonction étudiée par factorisation, développement, etc. On a aussi l'utilisation des limites de référence. Exemple, la limite x facteur de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini moins l'infini ou encore limite de log naturel du x quand x tend vers zéro par valeur supérieure. Enfin, l'utilisation des propriétés classiques des limites. On va commencer par l'indétermination de la forme zéro sur zéro. Parfois, le calcul d'une limite d'une fonction rationnelle, exemple f de x égale p de x sur i de x sur q de x, mène à la forme indéterminée zéro sur zéro. C'est à dire que la limite de p de x est égale à zéro et la limite de q de x est égale à zéro. D'où, il est impératif de lever cette indétermination pour connaître la vraie limite de f de x. Nous allons voir dans ce qui suit les divers procédés utilisés pour lever cette indétermination. Procédés algébriques, factorisation. Explication. Sachant que pour tout polynore p de x admettant un réel a pour racine tel que p de a égale à zéro, il existe un polynore p1 de x de degré moindre tel que p de x égale x moins a facteur de p1 de x. Ce qui implique que si a est à la fois racine de p de x et de q de x, alors f de x qui est égale à p de x sur q de x peut s'écrire sous la forme f de x égale x moins a fois p1 de x sur x moins a facteur de q1 de x. Donc, limite quand x tend vers a de p1 de x est égale à limite quand x tend vers a de p1 de x sur q1 de x est égale à limite quand x tend vers a de p1 de x sur limite q1 de x. Vous pouvez voir des exemples en suivant ces liens. Juste, on va voir le premier exemple ensemble. ... 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 explication, soit f de x égale à racine de p de x moins k sur q de x avec bien sûr p de x supérieur ou égal à 0 et q de x différent de 0. Ces deux conditions nous permettent de voir ou plutôt de trouver le domaine de définition de f de x. Si A est une solution du numérateur et du dénominateur de f de x alors la limite quand x tend vers a de f de x est de la forme indéterminée zéro sur zéro. L'utilisation de l'expression conjuguée du numérateur de f de x permettra la levée de cette indétermination et ce en écrivant f de x comme f de x égale racine de p x moins k sur q de x multiplié par l'expression conjuguée c'est à dire on multiplie et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée. Donc vous pouvez voir deux exemples aussi l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 2. Une autre méthode permettant de lever la détermination zéro sur zéro est le changement de variable qui permet de mettre en évidence une factorisation ou une limite de référence. Deux remarques sont à faire en ce qui concerne cette technique c'est à dire le changement de variable. Première remarque le changement de variable entraîne la modification de la valeur vers laquelle tend la variable. Deuxième remarque le principe de changement variable s'appuie sur la propriété de la limite d'une fonction composée. Explication. Soit la fonction f de x égale racine de x moins racine de b sur x moins b avec x supérieur ou égal à zéro et x différent de b. Donc ces deux conditions nous permettent de trouver le domaine de définition de f de x. Si b est une solution du numérateur et du dénominateur de f de x alors la limite quand x tend vers b de f de x est de la forme zéro sur zéro. L'utilisation de la technique de changement de variable va nous permettre de lever cette indétermination en posant grand x égale racine de x et en remarquant que quand x tend vers b grand x tend vers racine de b d'où l'écriture de f de x. Donc f de x égale racine de x moins b sur x moins b donc en écrivant en remplaçant racine de x par x on aura f de x égale à grand x moins racine de b sur grand x au carré moins b. Aussi vous pouvez trouver deux exemples pour cette technique. On va voir maintenant les procédés analytiques. On commence par la dérivée. L'une des propriétés utilisées par les procédés analytiques pour lever une indétermination du type 0 sur 0 est celle de la dérivabilité d'une fonction. Il y a lieu de noter que le moyen le plus simple pour lever une indétermination du type 0 sur 0 est l'utilisation de la dérivée. Explication. En effet, si une fonction est dérivée en un point a et en posant h égale x moins a c'est-à-dire quand x tend vers a et h tend vers 0 alors limite quand x tend vers a égale f de x moins f de a sur x moins a donc est égale donc en remplaçant x moins a par h on aura limite quand h tend vers 0 de f de h plus a moins f de a sur h égale f prime de a donc c'est-à-dire f prime de a et la dérivée de f de x en 1. D'une façon générale ceci conduit à la règle de l'hôpital donc si après le principe si les fonctions f de x et g de x ont pour limite 0 en un point a et si g prime de x est différent de 0 et le quotient des dérivées de ces fonctions f prime de x sur g prime de x admet une limite en a alors la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers a de f prime de x sur g prime de x voir exemple ici le développement limité maintenant une autre propriété utilisée par les procédés analytiques pour lever une indétermination du type 0 0 0 et le développement limité des fonctions en effet le développement limité au voisinage d'un point a du numérateur et du dénominateur de la fonction permet souvent de lever cette indétermination définition le développement limité noté dl d'une fonction f en un point donné est une approximation polynomiale de cette fonction au voisinage de ce point c'est à dire l'écriture de cette fonction sous la forme de la somme d'une fonction polynome dont le degré est appelé l'ordre du développement et d'un reste qui peut être négligé lorsque la variable est suffisamment proche du point considéré si une fonction f est définie sur un intervalle i et x0 appartient à i f admet un développement limité d'ordre n d'ordre n dln en x0 s'il existe n plus 1 réel c'est à dire a0 a1 a2 jusqu'à an et une fonction r de i dans r telle que quel que soit x appartenant à i en a f de x égale a0 plus a1 facteur de x moins x0 plus a2 facteur de x moins x0 à la puissance 2 plus etc. jusqu'à plus an facteur de x moins x0 à la puissance 1 plus R de x. Aussi R de x s'écrirait somme de i égale à 0 à n de a i facteur de x moins x0 à la puissance i plus R de x avec R de x tend vers 0 lorsque x tend vers x0 plus rapidement que le dernier terme de la somme, c'est à dire que limite quand x tend vers x0 de R de x sur x moins x0 à la puissance n est égale à 0. Les fonctions R de x vérifiant ceci sont notées 0 facteur entre parenthèses x moins x0 à la puissance n. On écrit alors f de x égale à la somme de i égale à 0 à n de a i facteur de x moins x0 à la puissance i plus 0 facteur entre parenthèses x moins x0 à la puissance n. Une remarque, si une fonction admet un DLN au voisinage de x0 alors ce développement est unique et a0 est égale à f de x0. Voir un exemple ici. Maintenant, en ce qui concerne l'indétermination de la forme l'infini sur l'infini ou l'infini moins l'infini, on remarque que dans certains cas la limite d'une fonction se présente sous l'une des formes suivantes, c'est-à-dire l'infini sur l'infini ou l'infini moins l'infini. Comme l'indétermination du type 0 sur 0, pour lever ces indéterminations impliquant l'infini, on utilise les mêmes techniques algébriques et analytiques telles que la factorisation, les dérivés, le théorème des gendarmes, le développement limité, etc. Vous pouvez voir un exemple d'application pour lever une indétermination du type l'infini sur l'infini et un exemple d'application pour lever une indétermination du type l'infini moins l'infini. On va voir ensemble le début de cette vidéo. Nous allons nous baser sur un exemple simple pour montrer comment on utilise le procédé algébrique factorisation pour lever la indétermination du type l'infini moins l'infini. Soit d'unique cycle. Voilà, vous pouvez continuer à voir cette vidéo en suivant bien sûr ce lien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.